Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour reparler de la Kundalini, des mouvements spontanés, des montées fréquentielles, de la transition, la transition de l'ère du poisson vers l'ère du verso, et la transition vers l'unité en soi, vers les nouveaux potentiels, vers la conscience universelle, bref, tout ça. Tout ça, alors cette vidéo est inspirée directement d'Emma. Merci Emma. Merci Emma, je suis en train de relater tous tes commentaires, tous tes témoignages, et d'ailleurs je te remercie pour tout ceci, tu es en train d'expérimenter les programmes de la fleur de l'unité, la série des 27, et donc je suis en train de retranscrire tout cela sur mon site, et du coup ça m'a inspirée, m'a donné envie une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de débarquer, alors je suis désolée pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai l'impression, peut-être vous allez avoir l'impression que je rabâche un peu, mais c'est vrai que c'est le cas. Mais voilà, comme on me découvre tous les jours, selon le bon vouloir des algorithmes de Youtube, quand je mets une vidéo en ligne, et bien effectivement il y a des personnes qui passent par là, et qui ne me connaissent absolument pas. Donc je m'appelle Christelle Lissi, je suis un être éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, qui me permet aujourd'hui de proposer ma pierre à l'édifice, en termes de conscience, d'expérience, de soins, et à travers la fleur de l'unité, également les soins Kundaliniens à distance. Et donc là je voulais parler des mouvements spontanés, parce que c'est ça que je partage à l'ensemble de l'humanité, via cette géométrie qui reprogramme vers vos géométries originelles. En fait, pour moi, il y a une matrice originelle qui est harmonieuse, qui génère de l'harmonie. Cette matrice, elle a été déviée, détournée, déjouée, trafiquée, bref, il y a une multitude de choses qui est de notre fait, qui est du fait d'autres instances, que j'évoque dans plein plein de vidéos ici, soit à travers effectivement ceux avec lesquels on cohabite, des instances de races exogènes, et puis également notre propre karma, c'est-à-dire tout ce qu'on a généré comme chaos de par le cycle évolutif dit, entre guillemets, patriarcal, qui a généré du chaos, qui en génère encore tous les jours, et qui fait que cette géométrie s'altère en permanence. Et du coup, on ne vit pas à partir de l'unité en soi, c'est-à-dire cette conscience universelle qui permet de vivre la joie, la bonne humeur, la vitalité, la régénérescence, et ce, l'autonomie, donc à tout le package qui va avec, et un package qui est singulier à qui nous sommes, c'est-à-dire notre processus, tous nos processus de régénérescence, d'auto-guérison, de vitalité, de connaissance universelle, bref, tout ce qui est censé se déployer en soi, mais ça se déploie si on se reprogramme, ou si on fait un travail sur soi, sinon, il n'y a rien qui se déploie, on continue à vivre le karma, c'est-à-dire à épurer, éponger le fruit du passé, ou pas, ou alors on épongerait du tout, parce qu'ils ne travaillent pas sur soi, on n'éponge rien en fait, il faut travailler sur soi, et en parallèle de ce travail sur soi, il y a cette pierre qui est portée à l'édifice, dont je me fais la porte-parole, c'est-à-dire cette fleur de l'unité, à travers d'autres, il y a d'autres protagonistes sur cette planète qui proposent des outils, certainement, pour aider à l'évolution, à cette transition, pour celles et ceux qui sont prêts, qui sont prêts, c'est-à-dire qu'on fait un travail sur eux, qui souhaitent aller vers le meilleur d'eux-mêmes, aller vers du bien-être, du mieux-être, bref, des choses qui parlent d'harmonie, et à travers la géométrie, puisque c'est ce que j'ai découvert en 2012, dans cette ouverture, c'est cette géométrie qui nous compose, géométrie universelle, alors récemment, je parlais de ma rencontre, je ferai une petite vidéo à ce sujet, avec Nassim Aramain, tout à fait fortuite, qui parle de la géométrie unifiée de l'univers aussi, alors on a beaucoup de choses en commun, sauf qu'il y a des divergences, bien évidemment, moi je sais pourquoi ces divergences, qui sont ce qu'elles sont, non pas que ce soit vrai, un à vrai, l'autre à faux, en fait il y a des façons d'exprimer différentes, en fonction de qui on est, d'où on vient, et des polarités aussi qui sont en prédominance en soi. Donc je ferai une autre petite vidéo quand même, parce que ça c'est un truc complètement improbable, ce qui m'est arrivé ces derniers jours, et donc qui a suscité à réflexion, à conscience, à plein de choses à ce sujet. Mais pour revenir donc à la pierre, l'édifice, donc les fleurs de l'unité, donc merci Emma de faire tous tes commentaires, qui est en train d'expérimenter la série des 27, donc comme vous le savez, ou peut-être pas, je propose des différents programmes vidéo, à se projeter sur le corps ou à regarder, qui permet en fait d'accélérer le taux vibratoire, et par cette accélération, un processus d'unité surgit, vraiment une unité mécanique, parce que pour moi c'est un processus mécanique que propose cette géométrie, qui influence directement sur votre géométrie, c'est-à-dire sur ce que vous êtes, on est tous quelque chose de similaire à l'origine, c'est ça que j'appelle en tout cas moi l'universalité, mais une universalité qui est bienveillante, parce que 4 milliards de choses existent dans ce monde, dans les multivers, il y a 4 milliards de formes de vie, mais toutes ne sont pas harmonieuses. Et moi ce que je propose c'est l'harmonie, parce que c'est ce vers quoi, c'est la proposition de cette transition. Et donc, je voulais évoquer les fleurs de l'unité, parce que dans tous les environnements New Age, religieux peut-être, ou ésotériques, ou paranormales, ou quels que soient les environnements, quand les gens cherchent à aller mieux, cherchent à se guérir, ou cherchent à des potentiels, ou cherchent à déployer la conscience universelle, ou cherchent la joie, ou bref, quelles que soient les choses qu'on cherche dans ce domaine, moi j'appelle ça le domaine de la conscience, mais d'autres ça va être le spirituel, le paranormal, ou la religion, ou on s'en fout, au final c'est quoi ? C'est l'amour, c'est l'amour universel, entre guillemets. Et donc, on parle beaucoup de montée fréquentielle, montée, ça on m'a rabâché les oreilles avec ça, quand j'étais dans, j'ai traversé certains environnements, entre guillemets New Age, qui a sa raison d'être, et heureusement que ça existe, parce que tous les environnements ont leur raison d'être, et chacun y trouve midi à sa porte, et bien on parlait beaucoup de montée fréquentielle, montée ses fréquences, montée, montée, on parle aussi de la fréquence de Schumann, ça monte, ça monte, ça monte, alors les gens observent, on regarde, ça monte, oui, ça monte, mais est-ce que vous, vous montez en fréquence, et est-ce que vous savez ce que c'est que monter en fréquence ? Voilà, parce que, on parle beaucoup de montée fréquentielle, LVC fréquence, la planète, tout ça, mais vous, concrètement, parce que moi ce que je propose effectivement, c'est du concret, c'est pas que des beaux dessins, c'est quelque chose qui, c'est une géométrie qui est active, elle est active dans le sens où ça crée des symptômes en soi, que j'appelle des montées fréquentielles, et une montée fréquentielle, qu'est-ce que c'est pour Christelle Lissi ? Je vais vous parler, une fois encore, je vous rabâche les oreilles, j'en suis désolée, mais voilà, je partage cette pierre à l'édifice, une pierre qui, je vous le rappelle, provient d'une aide, d'une aide, d'instances qui souhaitent aider l'humanité, pour celles et ceux qui en sont là, qui veulent aller vers cette forme d'unité. Eh bien, cette montée fréquentielle, montée fréquentielle, chez moi, alors ça n'implique que moi, bien évidemment, je cherche à convaincre personne, je partage ma vérité, ma réalité, mon expérience, ma conscience, et j'explique, et voilà, maintenant ça fait plusieurs années que des personnes expérimentent, et c'est littéral, les gens reçoivent les fleurs de l'unité sur leur corps via un vidéoprojecteur, ou regardent sur un écran, le téléphone, la télé, l'ordi, on s'en fout, et puis, il en découle des symptômes, c'est ça que j'appelle des choses concrètes, des symptômes, aussi infinitissimales soient-ils, aux plus spectaculaires. Ces symptômes s'appellent les mouvements spontanés, et je les mets en lien direct avec la fleur de l'unité, cette géométrie universelle qui permet de rééquilibrer la géométrie, parce que justement, on a besoin d'être rééquilibré, c'est toujours pareil, qu'est-ce que c'est que l'équilibre ? Alors d'abord, les montées fréquentielles, et bien effectivement, se traduisent chez moi par des mouvements spontanés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de la matière, on est composé d'énergie, il y a deux types d'énergie, l'énergie vitale, l'énergie informationnelle. L'énergie vitale, elle est sinusoïdale, sinusoïdale, c'est dur à dire, mais vous m'avez compris comme ça, ça fait une bague, elle est plutôt lente, c'est l'énergie ascendante, qui est l'énergie qui provient du bas, qui pour moi est l'énergie relative au masculin, la matière, l'énergie tellurique, l'énergie, celle qui monte dans le kiki quand on a une érection, celle qui monte au printemps, comme la sève là, qui va vers le haut, qui cherche le soleil, qui cherche la déesse vers le haut, bref, et qui monte, qui monte, qui vient du bas vers le haut, l'énergie vitale, et qui monte lentement, plus ou moins lentement, selon qui on est, d'où vient, parce que ça peut être très rapide, ça peut faire, comme ça d'un coup, on est propulsé en arrière, orgasme, oh tiens, j'ai pas vu venir, voilà, l'énergie ascendante, et ensuite, il y a l'énergie descendante, informationnelle, alors je sais que pour nombreuses obédiences, c'est l'inverse, l'énergie ascendante, c'est féminin, la terre féminin, Gaïa la terre-mère, tout ça, puis descendante, c'est masculin, Dieu le Père, etc., bon bref, moi en fait, c'est pas du tout comme ça, puisque effectivement, alors je vous réfère à la vidéo, qui implique, qui parle de l'inversion des polarités, effectivement en 2012, et bien tout ça a été inversé, toutes les croyances, tout ce que j'avais traversé, et bien, donc toutes les infos que j'ai eues à l'extérieur de moi, se sont complètement, ont été balayées, et puis finalement, il y a eu cette bascule des polarités, où effectivement, l'aspect ascendant était féminin, cosmique, la déesse mère, la mère cosmique, au début, je ne savais pas ce que c'était, je ne sais pas ce que c'était, puis ensuite, c'était plus réel, les mères cosmiques, ok, d'accord, bon, tout ça, c'est des images, pour autant, c'est des réalités aussi, et donc, cette énergie, elle est descendante, elle est descendante, spiralée, elle vient du coronal, effectivement, elle est d'ordre informationnel, elle est plutôt électrique, celle qui est du bas, elle est magnétique, magnétique, c'est ce qui vient du magma, magma, c'est comme une vague, comme ça, c'est plus lent, emprunt d'énergie vitale, ça donne de la vitalité, voilà, et ça vient, ça commence par le bas, boum, ça se connecte, ça vient sortir de la tête, et ça connecte, c'est comme une espèce d'émetteur, comme ça, qui vient connecter au féminin, et le féminin redescend, répond, oh oui, j'enviens, je t'aime, ça redescend, et puis ça fusionne, parce qu'en fait, à l'origine, ces énergies font une, mais elles ont un mouvement, ce mouvement crée la vie, en harmonie, si tant est que ces deux espaces, du haut et du bas, soient équilibrés, et quand c'est équilibré, ça fusionne, ça descend, puis ensuite, les deux, ces deux énergies, eh bien, monde descend, monde descend, et en fait, quand il y a ce processus au niveau du canal central kundalinien, alors il n'existe pas que là, il existe dans l'horizontalité, droite, gauche, et l'horizontalité avant, arrière, mais c'est d'autres espaces, c'est d'autres espaces, reliés à notre incarnation, l'horizontalité ici, et avant, arrière, pareil, c'est les notions d'espace et du temps, mais je vais parler de ces espaces-là, parce que c'est ceux-là qui s'animent quand il y a une accélération, mais quand ça s'anime là, ça s'anime, droite, gauche, et avant, arrière, dans un processus d'équilibrage, qui dit équilibrage, dit fusion, dit transformation, des basses fréquences, hautes fréquences, c'est-à-dire tout ce qui vous pollue, en gros, tout ce qui est lourd, ce qui vous pollue, toutes les mémoires, ça vient les chercher, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, de l'horizontalité, droite, gauche, ce qu'on a fait avec le féminin et le masculin, dans notre incarnation, ça vient aspirer, ça vient, avant, arrière, aspirer, dans les profondeurs de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, ça vient chercher, ça aspire au centre, ces basses fréquences, par cette accélération, qui génère des mouvements spontanés, et pourquoi des mouvements spontanés, c'est parce que, du coup, cette accélération, de par l'équilibrage du haut et du bas, qui fait partie intégrante des processus de la Kundalini, mais une Kundalini propre à celle que je propose, n'allez pas chercher Kundalini, ou ne vous référez pas à ce que vous avez vécu, si ce n'est pas la même chose, vous avez eu un enseignement d'un gourou, qui vous accompagne dans ce processus, les yogis qui datent de 2 millions d'années en arrière, ce qu'on pratique, ou les enseignements qu'on suit en Inde, alors, je n'ai aucun jugement apporté à cela, c'est juste pour différencier, pour dire, voilà, moi je propose ça, et puis il existe plein d'autres choses, Kundalini Riki, Kundalini Yoga, Kundalini ceci, et puis vécu différemment, ce que j'explique comme étant, les énergies ascendantes en prédominance, ou descendantes, ou descendantes en prédominance, qu'en fait, on peut être soit avoir une Kundalini, qu'avec des énergies du haut qui viennent, j'en ai rencontré, voilà, où il n'y avait plus de mental, plus rien, et c'était le vide sidéral, parce que ça avait fait péter tous les neurones, et plus de mental, plus rien, et la personne est devenue un légume, pendant quelques mois, comme ça, je suis, voilà, puis on est, puis c'est comme si on a eu un AVC, il ne se passe plus rien, c'est plat ici, alors, alors, ça c'est des cas extrêmes, bien évidemment, juste pour dire qu'il n'y a pas que les montées, ou les descentes, il y a, enfin, les montées ou les descentes, des gens qui, qui vivent que des montées, il y en a qui vivent aussi des descentes, et puis, quand il n'y a pas d'équilibre entre les deux, c'est comme le plus et le moins d'une pile, si les deux, il y en a des deux qui merdoient, ça ne marche pas, ou ça marche moins bien, ça marche, mais ça marche moins bien, il va y avoir un déséquilibre à chaque fois, et les aspects du bas, on est en prédominance de toutes les énergies du bas, c'est-à-dire, le bas, en fait, c'est une énergie qui circule lentement, et du coup, il y a beaucoup, pas mal de basses fréquences reliées à ce qui vient du bas, le bas, c'est l'énergie du bas, c'est-à-dire, ça circule lentement, du coup, tout ce qui est relatif aux basses fréquences, c'est, voilà, si on ne transforme pas, on part dans le pouvoir, on a beaucoup de pouvoir, et puis du coup, il y a encore des notions d'ego, il y a encore plein de choses, en fait, il suffit, en fait, il faut que ces deux espaces s'équilibrent, et donc, les mouvements spontanés s'activent sous l'influence des codes de reprogrammation, j'ai à peu près, je ne sais pas, il y a 84 vidéos, les codes les plus, les programmes les plus vastes, c'est 84 vidéos, qui impliquent justement, par influence, et bien, de rééquilibrer toutes vos polarités, d'activer les mouvements spontanés, parce qu'au-delà du corps physique, on est de l'énergie, au-delà de la matière, ce n'est pas moi qui l'invente, les scientifiques le disent, et en même temps, c'est déplorable d'avoir, et en même temps, c'est ça, d'avoir à se référer aux scientifiques, pour que quelqu'un y croit quelque chose, parce que oui, c'est la norme, ici-bas, sur la planète Terre, je ferai une autre vidéo à ce sujet, parce qu'on en est là, on en est là, je crois que ce que je vois, on se fie aux étiquettes, les scientifiques ont découvert, mais enfin, la conscience, en fait, quand on est un être conscient, on perçoit et on vit des choses tellement plus vastes que ce que les scientifiques peuvent observer, parce que tout simplement, les scientifiques sont limités par leurs outils, d'une part, et d'autre part, ils sont la plupart du temps dans la théorie, donc il n'y a rien non plus d'établi, mais ils ont une étiquette, du gouvernement, qui a dit, voilà, ils ont des diplômes, alors tu es un scientifique, donc tu as une crédibilité, bon, bref, ça c'est dit, c'est fait, mais pour autant, voilà, on peut dire que c'est plus ou moins avéré, on a observé qu'au-delà de la matière, il y avait du vide, et en même temps, ce n'est pas du vide, mais au moins, il y a des particules en mouvement, nous sommes des particules en mouvement, donc de l'énergie qui oscille, au-delà de mon corps, là, qui est tangible, c'est de l'énergie qui oscille, au-delà de cette énergie, avec la conscience, eh bien, on peut observer, effectivement, cette géométrie, les scientifiques, en sont pas observés la géométrie de l'univers, et peut-être que oui, pour celles et ceux qui s'intéressent, mais la conscience a une vision illimitée, la conscience universelle en soi, qui permet de percevoir, effectivement, que tout est géométrique, au-delà, avant de s'incarner, et que, effectivement, cette géométrie, elle a été plus ou moins altérée, il y a une géométrie magnétique, et puis après, il y a une géométrie unifiée, la magnétique, elle a été manipulable, et manipulée, c'est comme ça que notre corps est manipulé, notre conscience, à nos pensées, par les actions, est manipulée par cet aspect magnétique, qui contient plus ou moins toutes les basses fréquences de ce monde, c'est-à-dire le fruit de nos expériences, et puis les expériences des autres, qui nous manipulent, qui nous traversent d'une façon diverse et variée, bref, je m'égare, tout ça pour vous dire que la matière est composée d'énergie, et cette énergie, quand on reçoit les ondes de forme de la fleur de l'unité sur le corps, ou qu'on les visionne, et qu'on y est sensible, et bien, tout de suite, notre géométrie réacte, comment dire, notre géométrie universelle, elle reconnaît, elle reconnaît, et du coup, elle retrouve une information source, et là, tout de suite, il y a une accélération, tout de suite, il y a une accélération des flux, qu'on va sentir, de mille à une façons, alors je vous indiquerai, ci-dessous, un petit lien, pour vous donner tous les témoignages, les témoignages des différents symptômes, vous allez cliquer dessus, vous verrez tous les symptômes, les symptômes de cette accélération, dans le corps, et bien, c'est tout de suite, on a des picotements dans les mains, ou la tête va se mettre à bouger, ou le corps va se mettre à bouger quelque part, ou on va avoir envie de, ah tiens, de se libérer la nuque, ou on va se sentir léger, ou on va avoir envie de rire, ou bref, tout ce qui est en lien avec la légèreté, la légèreté, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est effectivement se sentir léger, c'est la joie, c'est les carabistouilles, c'est danser, c'est chanter, c'est bouger, le corps, en fait, une accélération va mener à, tout de suite, à générer quelque chose, soit dans le corps, c'est picotement, soit on va bouger un tout petit peu le corps, soit ça va être plus ou, et puis ça va être de plus en plus vaste, en fonction du nombre de séquences que vous allez utiliser, parce que, ces ondes de forme, justement, vont équilibrer le haut et le bas, c'est ce qui va générer une Kundalini à terme, parce que pour moi, on est tous dans la Kundalini, mais après, effectivement, il y a des symptômes plus ou moins importants, ces symptômes sont, effectivement, le corps se met à suivre le mouvement de l'énergie, c'est-à-dire une énergie par laquelle on est traversé en permanence, mais qu'on ne vit pas, cette énergie, c'est la vie, tout simplement, c'est la vie unifiée, c'est la vie unifiée, c'est l'unité de ces deux énergies qui s'accélèrent et qui ne sont plus entravées ou moins entravées à force d'utiliser les fleurs de l'unité, c'est-à-dire de les regarder, de les recevoir, ça génère de la transformation, c'est-à-dire du nettoyage, ça nettoie, nettoie, nettoie par ces équilibrages qui accélèrent, 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 ça nous fait sentir certains symptômes qui vont plus ou moins avoir de l'ampleur au fur et à mesure qu'on utilise, qu'on pratique, 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 parce que ce n'est pas en faisant une fois ou deux fois, c'est à faire au quotidien en plus de son travail de développement personnel et effectivement, ça purifie, ça nettoie et là, du coup, la vie nous traverse d'une façon plus vaste. La vie égale l'énergie. L'énergie, c'est-à-dire l'énergie vitale qui s'unifie à la conscience. Du coup, l'énergie vitale, c'est ce qui produit la vitalité et avec vitalité, il y a hilarité. Avec les grimaces, ça c'est pour Laurence. Mais pourquoi vous grimacez tout le temps ? Vous croyez que vous êtes crédible ? Oui, mais je m'en fous, en gros. Tu me crois, tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Bref, cette légèreté et en même temps, cette conscience et cette connaissance, cette clarté qui nous permet de jouir de la vie et d'aller dans les bons chemins, les bons endroits, activer tous ces processus à travers la vitalité, il y a aussi la régénérescence, il y a ces processus de régénérescence et tout simplement sentir ces différentes énergies, ces mouvements spontanés qu'on pourra activer au fur et à mesure des pratiques. et quand on active les mouvements spontanés, ça active en fait de la régénérescence. Au fur et à mesure qu'on déploie ces mouvements spontanés qui au début sont infinitissimales ou alors ça peut être que de la joie, on va se réveiller, on ne va rien sentir et puis une heure après ou peu de temps après, on est joyeux, je ne sais pas pourquoi je suis joyeuse. On a oublié qu'on a regardé les fleurs de l'unité et puis ça génère de la joie ou on a été en contact avec Christelle d'ici, ça donne de la vitalité parce que c'est une fréquence, vous montez en fréquence. C'est ça, cette accélération qui génère ces mouvements spontanés et donc du coup, c'est ça une montée fréquentielle. Là, c'est concret sauf que moi, quand j'étais dans les mouvements, j'étais dans les environnements New Age quand j'avais 30 ans, on me disait ouais, il faut monter en fréquence mais après, ça veut dire quoi ? Et concrètement, ça fait quoi dans mon corps ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie ? En fait, on ne savait pas me l'expliquer. Je ne savais pas. J'ai dû le découvrir toute seule, toute seule et puis j'ai surtout abandonné tout ce que je ne comprenais plus. Je suis partie faire mon tour du monde et puis là, révélation ! Oh, super ! La, 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 la. Voilà, donc montée fréquentielle égale mouvement spontané aussi petit soit-il. L'idée, c'est de pratiquer autant que faire se peut les fleurs de l'unité. Les fleurs de l'unité amènent à intégrer votre propre géométrie donc déployer vos propres potentiels. Donc vos propres potentiels, ça veut dire vous déployez votre soi supérieur dans l'équilibre, c'est-à-dire l'aspect conscience universelle que vous êtes unis à l'énergie vitale, c'est-à-dire féminin et masculin tout simplement. Et puis avec tous ces process, je ne vais pas rentrer dans le détail, et ça, ça s'appelle la Kundalini. Voilà, mais dans l'équilibre, dans l'équilibre, c'est-à-dire, ben oui, il y a des gens qui vont dire oh, ça ne fait rien du tout. D'autres qui vont dire oh non, j'ai peur, la Kundalini, ça doit venir naturellement. OK. Donc du coup, ben voilà, il y a ceux qui sont dans la croyance que ça fait peur, il ne faut pas, d'autres dans la croyance que c'est naturel. Et puis, entre-temps, il y a des aides extraterrestres qui débarquent, qui essaient de vous aider, mais les êtres humains, pour les aider, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, voilà, soit ils ont peur, soit ils n'ont pas envie, soit ils ont des croyances limitantes, soit, bref, on est bourré de blessures qui font que non, je vais y arriver toute seule. Non, il ne faut pas activer la Kundaline. Non, bref, on est bourré de ou non, je ne sens rien. Si tu l'as fait une fois, c'est normal, tu ne sens rien. Bref, donc c'est compliqué de pouvoir aider et en même temps, il y a les lois universelles. Alors, il y en a qui parlent des lois du libre arbitre, d'autres qui parlent de la loi de non-ingérence. Bref, c'est vrai qu'il y a une multitude de choses en lien avec les lois universelles, mais on est quand même dans un cycle évolutif où il y a quand même des aides. Voilà, il y a beaucoup d'entités extraterrestres qui sont là et qui ne sont pas forcément dans l'unité et puis effectivement, il y en a une multitude. Puis, il y en a d'autres qui sont dans l'unité qui proviennent de plans de conscience. Alors, pour moi, l'unité, c'est les plans de conscience très harmonieux. Effectivement, il y a une notion de non-ingérence, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, tout le monde se débrouille et puis on touche surtout à rien. Cependant, sur cette planète, il y a des gens qui sont en train de vivre et ramer, 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 ramer et qui font partie des plans de l'unité, qui veulent, qui veulent, qui veulent aller vers l'unité, ouvrir, déployer pour une raison X. Cette raison X, elle est parfaite, c'est-à-dire, elle est juste. Il y a des raisons X qui ne sont pas forcément justes, qui sont en lien avec l'ego et puis il y a des raisons qui sont OK, en lien avec l'unité en soi, c'est-à-dire la conscience. Et donc, c'est une aide apportée pour cela, c'est-à-dire pour ceux qui veulent évoluer avec le cœur et puis d'autres qui appartiennent à une... Alors ça, je l'ai constaté, qui sont des consciences cosmiques et à travers cette aide, qui sont aidées. Aidées parce qu'effectivement, il y a des plans de conscience qui peuvent se manifester, qui peuvent interagir dans la densité. Ces plans de conscience sont en lien souvent avec l'astral, donc on peut interagir dans la densité. Puis il y a d'autres plans source qui ne peuvent pas, plus ou moins, ou qui ne pouvaient pas interagir dans la densité sous prétexte du respect des lois du libre-arbitre, la non-ingérence. Mais en même temps, il y avait quand même des petites billes ici-bas sur la planète et il y en a qui font partie de ces plans de conscience et qui sont quand même dans la matrice et qui ont besoin de se révéler parce qu'on est engrammé dans la matière pour certains. Il y en a qui se révèlent et d'autres qui ont plus de difficultés à se révéler, c'est-à-dire se réveiller à leur capacité dans l'optique de rayonner, rayonner pour eux-mêmes. Puis il y en a qui ont rayonné toute leur vie et qui ne s'en sont pas rendus compte parce qu'on était en quête de ça, 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 et ces choses, ça, ça et ça, ça correspondait à ce qu'on a reçu, ce qu'on a entendu dans les environnements divers et variés que ce qu'étaient les choses. C'est comme la Kundalini, c'est la lumière blanche, la Kundalini, c'est le corps astral, la Kundalini... Bref, chacun, il va de son expérience et c'est normal parce qu'il y a 4 milliards d'expériences de Kundalini et puis ceux qui ont vécu partagent, comme moi je partage. Et puis quand on partage et qu'il y a des êtres qui sont en quête, les êtres qui sont en quête sont en attente. Bien sûr, on attend des choses, on entend ça, ça et ça parce qu'on n'est pas relié à notre connaissance universelle, on n'est pas relié à nos intuitions de ce que la chose va être, qu'on va s'illuminer. En fait, moi quand je suis partie en Inde et puis j'avais un indien qui est venu vers moi qui m'a dit oh viens par ici toi et qui m'a fait faire des mouvements de yoga, de ceci, de cela et moi je lui disais mais moi je cherche l'éveil. Et le gars il me regarde et il me dit mais tu es éveillé. Ah bon ? C'est un peu ça, vous êtes déjà des lumières pour la plupart mais comme on a été informé de ça, ça et ça et ce n'est pas que c'est faux, ce n'est pas que c'est méchant, c'est que chacun informe et partage son expérience. Donc du coup, c'est à vous de savoir comment ça résonne en vous, si c'est ça, si ce n'est pas ça et puis faire vos expériences. Donc du coup, moi mon partage c'est ça pour autant effectivement il y a un moment donné il y a eu des symptômes auxquels je ne m'attendais pas quand j'étais en Inde et que ce gars me dit tu es éveillé, bon je lui dis très bien, c'est bien. Bon ben voilà, j'étais éveillée dans la conscience, dans l'amour, dans la bienveillance mais je n'avais pas de symptômes particuliers et puis si j'en avais, je n'en faisais rien de spécial parce que je ne savais pas. Voilà, je chantais des trucs, bon, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que c'est ? Alors j'écoutais à l'intérieur de moi mais il me manquait des infos mais c'est venu au fur et à mesure de mes pratiques. Pratique. Dedans il y a tic. Ah oui mince, ça fait mal les tics. Bref, il faut avoir des pratiques et puis ces pratiques, ben ça m'a amenée quelque part. Donc on pratique la méditation, la respiration ou qu'on ait une aide entre guillemets d'une conscience entre guillemets extraterrestre qui est incarnée et qui a vécu un truc extraordinaire à mon sens. En tout cas moi, ce que j'ai vécu à travers cette géométrie et maintenant ce que je propose à travers ces programmes qu'ils soient en payant ou en gratuit, eh bien c'est actif, c'est actif et ça s'inscrit en totalité dans cette transition pour celles et ceux qui vont rentrer dans une pratique. La pratique de la fleur de l'unité ou de soin à distance accompagné à cette fleur de l'unité que ce soit avec moi ou avec d'autres, on s'en fout. Voilà, qui va s'inscrire dans ce processus d'unité en soi qui est un processus mécanique et l'idée c'est qu'à terme, eh bien cette Kundalini, ces mouvements spontanés s'amplifient jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de la fleur de l'unité. Ça vous reprogramme à vous-même, ça déploie la conscience universelle, ça nettoie, mais ce n'est pas en une seule fois. Voilà, vous avez une pratique seule ou un outil, moi j'en ai utilisé 15 milliards d'outils toute ma vie, c'est ce que je propose à travers la formation pour les hyper-empathes. Voilà, et j'ai pratiqué, 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 jusqu'à ce que vraiment, bon, je n'attendais rien, mais il s'est passé des choses. Voilà, et je vois qu'avec la fleur de l'unité il se passe des choses. Et ces choses-là sont en lien avec, effectivement, se restructurer dans cette géométrie, comme le disent nombreux individus qui ont découvert la géométrie universelle, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit en nous, voilà, qu'on est composé de cela, et restructurer tout ça et que ça interagisse sur la grille magnétique et universelle, c'est-à-dire la, cette fleur de l'unité qui est vraiment en scalaire, qui implique en fait toutes les formes, c'est-à-dire pas que le linéaire, mais les sphères, le scalaire, le linéaire, et ensuite, effectivement, ce sera les sphères et que le scalaire, mais ça, c'est l'évolution, il faut d'abord commencer par quelque chose, et ensuite, une fois que les mouvements spontanés sont activés, et bien vous pouvez les activer tout seul, et ces mouvements spontanés, c'est pas un truc tout, voilà, que j'ai rencontré pas mal de personnes qui en faisaient rien, en fait c'est un cadeau ces mouvements spontanés, mais après c'est toujours pareil, où est-ce que vous en êtes ? Voilà, si ça fait que ça tous les jours ou que ça fait que ça tous les jours, et bien utilisez la fleur de l'unité pour que ça aille plus loin, voilà, que ça commence à avoir des mouvements comme ça, en symétrie, et puis que ces mouvements commencent à vous le sentir, vous commencez à sentir et vous essayez de ressentir ce que ça fait en vous, et puis élargissez ces mouvements, effectivement, les fleurs de l'unité, c'est, il y a toute la gamme, de l'ancrage jusqu'au déploiement de la conscience et l'unité des deux, ça interagit sur tous les axes, d'abord les axes de la fleur de vie, 6 axes plus 1, puis ensuite on passe sur les nouveaux réseaux qui vont composer les nouveaux réseaux, donc la nouvelle conscience qui émerge, et ça ensuite, vous activez tout seul, et puis ensuite vous écoutez ce que ça fait en vous, voilà, vous arrêtez les fleurs de l'unité, et puis après vous vous demandez, voilà, à un moment donné, si ces mouvements spontanés se sont suffisamment actionnés dans la vie, et bien écoutez dans votre quotidien, vous pensez, c'est vous, juste à penser, vous pouvez les activer, imaginez vous avez mal quelque part, vous avez mal à une épaule, vous avez une tension là, etc., vous activez par vous-même ces mouvements spontanés, ça c'est quand on intègre, vous avez intégré suffisamment de votre soi supérieur, et bien voyez si ça s'active tout seul ou pas, si ça s'active pas, continuez les fleurs de l'unité jusqu'à ce que, et puis dans ce travail, c'est pratique également, et soyez à l'écoute, soyez à l'écoute, c'est-à-dire combien il faut en faire, combien de temps, que ce soit pas trop fort, si c'est pas assez fort, faites plus, bien évidemment, il y a un protocole qui accompagne ces programmes, pour celles et ceux qui ont choisi la version payante, pour ce qui est des versions gratuites, ben voilà, vous êtes livré à vous-même, vous écoutez votre conscience, quant à regarder le nombre de séquences, combien, dans quel ordre, etc., ça peut répondre à toutes vos problématiques, si tant est, vous savez les utiliser, les utiliser, bref, tout ça, c'est la même chose, montée fréquentielle, mouvement spontané, Kundalini, transition de Kundalini, c'est-à-dire, une fois qu'on a équilibré ces polarités, ben utiliser ces mouvements spontanés, jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être, il y aura des montées plus fortes, moi, les montées les plus fortes, c'était cette montée qui m'a remplie, alors moi, c'était de l'eau, pas du feu, c'est comme si j'avais senti de l'eau qui remplissait tout mon être, et puis ça en a découlé des choses extraordinaires, voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais faire une autre petite vidéo sur Nassim Armaïn, la rencontre de ce week-end, avec cette illustre scientifique magnifique, et puis je vous fais des gros bisous, scoubidou, et également, n'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessous ou aller sur mon site fleurdenunité.gymdaufry.com, vous allez dans l'espace témoignages pour voir celles et ceux qui ont expérimenté la fleur de l'unité comme étant une géométrie qui reprogramme et qui permet tout ce que je viens d'expliquer jusqu'alors. Voilà, scoubidou, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, il fait super beau, non, le week-end, c'est passé un excellent lundi, oui ! Et puis je vous remercie d'être là, pensez aux petits pouces bleus, pensez aux petits commentaires, et puis à bientôt, tchüss !